Salut tout le monde, c'est Paradoxe de GTA Modéblick et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau MLO qui est celui d'un hôtel de la Mafia. Donc comme ce MLO est un MLO un petit peu premium, il est réservé aux abonnés YouTube. Et il y a un check quand vous arrivez sur le Discord. Mais rassurez-vous, c'est très très simple. Il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube et quand vous arrivez sur le Discord, vous allez ici dans la partie YouTube Followers. Vous suivez ce petit tuto qui permet de valider votre abonnement YouTube dans le Discord et vous accédez à la partie YouTube Followers, dans laquelle se trouvera le MLO de l'hôtel de la Mafia. Et d'ailleurs, merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, c'est un énorme soutien pour nous, donc merci beaucoup. Et on passe tout de suite à l'installation et la présentation du MLO. Donc pour télécharger et installer le MLO, dans un premier temps vous allez vous rendre tout en bas dans la partie problèmes d'affûtage MLO. Et vous avez de voir télécharger ces deux dossiers. Ce sont des dossiers qui contiennent des ajouts de textures qui sont utilisés dans énormément de MLO et qui sont indispensables si vous ne pouvez pas rencontrer de bug lors de l'installation de certains MLO. Donc pour télécharger, c'est très simple, vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous attendez ici dix petites secondes et à la fin des dix secondes, comme ici, vous avez juste à cliquer ici. Et vous voyez, ça vous emmène vers un lien méga et vous avez juste à faire télécharger. Et du coup, vous faites pareil exactement pour le deuxième dossier. Et du coup, vous vous retrouvez avec deux archives. Et à l'intérieur de ces deux archives, vous avez deux dossiers. Et ces dossiers, vous les mettez dans la partie ressources de votre serveur. Donc moi ici, je vais mettre dans mapping et dans tuto YouTube. Donc comme vous pouvez voir, ils y sont déjà. Et vous avez juste à faire comme ça et les glisser dedans. Donc une fois que vous avez transféré ces deux dossiers, vous remontez tout en haut. Du coup, dans la partie YouTube followers, dans MLO, et ici, vous avez l'hôtel de la mafia. Et comme tout à l'heure, vous cliquez ici, vous vous patientez dix petites secondes, vous téléchargez l'archive. Et cette archive, la voici. Et à l'intérieur de cette archive, vous avez ce dossier. Et ce dossier, vous pouvez le mettre ici avec les deux autres. Une fois que c'est fait, vous rendez dans le fichier serveur.cfg de votre serveur. Et vous ajoutez ces trois lignes. Faites bien attention à bien respecter les noms des dossiers que vous avez transférés. Sinon, ça ne marchera pas. Une fois que c'est fait, vous faites fichier, enregistrer pour redémarrer votre serveur. C'est très important. Et nous, on se retrouve en jeu pour la présentation du MLO qui, j'espère, va vous plaire. Et voilà. Vous pouvez dès à présent voir que le MLO de l'hôtel de la mafia est bien installé. Donc, il se situe sur la map juste ici. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va aller voir à l'intérieur comment c'est. Donc, vous pouvez déjà voir que le hall d'entrée est magnifique. Si on va directement juste ici, on peut accéder à une petite bibliothèque. Donc, vous allez voir que les décors et les soucis du détail de ce MLO est vraiment incroyable. Si vous arrivez à un salon avec le bar, une petite cheminée, et quand vous passez ces portes, vous accédez à un grand bureau. Ensuite, si on va maintenant en haut. On accède, du coup, à toute la partie avec les chambres. Donc, à savoir que vous avez 13 chambres dans cet hôtel. Donc, vous avez largement de quoi faire, je pense. Voilà. Là aussi, vous pouvez voir que les chambres sont toutes spacieuses, toutes avec une salle de bain. Donc, je vous laisserai les découvrir par vous-même, mais elles sont vraiment très très chouettes. Vous avez également, juste ici, des ascenseurs. Et donc, moi, vous allez voir que ici, j'ai fait un petit point de TP pour accéder au garage. Voilà. Garage qui se trouve juste ici. Et qui mène directement vers la route. Donc là, vous pouvez voir l'entrée où on était tout à l'heure. Et là, vous avez l'accès au garage. Au parking plutôt. Et là, vous pouvez prendre Votre ascenseur dans l'autre sens. Donc, si vous voulez, comme moi, pouvoir faire un point de TP ici, du garage vers les chambres, je vous mets un lien dans la description. C'est une vidéo que j'ai faite sur le sujet, sur comment créer un point de TP, tout simplement. Donc, je vous mets ça en description, si ça vous intéresse. Et quant à nous, du coup, on va redescendre pour aller vers la deuxième partie de l'hôtel. Donc, ici, vous avez le bureau du concierge. Donc, voilà les dossiers, les clés des chambres. Ici, vous avez une salle de réunion. Vous voyez des magnifiques tableaux et toujours avec ce sens du détail. Et ici, vous pouvez voir que vous avez un tableau. Mais ce tableau, il touche le sol. C'est un petit peu bizarre. Et c'est normal. C'est parce que c'est un point vers une salle secrète. Qui, là aussi, vous allez le voir, est incroyable. Donc, vous arrivez dès à présent sur on peut le dire, un labo. Avec ici, une petite ferme. Si on continue par là, on a un entrepôt avec des outils des armes. Si on va de l'autre côté, on a la salle de torture qui, là aussi, je trouvais très, très bien fait. Je trouve le jeu de lumière vraiment très, très chouette. Et ici, vous accédez un petit peu à une salle de supervision de surveillance. Voilà. Qui, elle aussi, est très chouette. Donc, libre à vous peut-être de condamner cette entrée ou autre en fonction de comment vous utilisez ce mélo. Et voilà. C'est la fin de la vidéo sur la présentation de l'hôtel de la mafia. Si la vidéo et le mélo vous ont plu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501